Qu'est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Qu'est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Qu'est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Qu'est-ce qu'il y a de 85 grammes ? Qu'est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Qu'est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Qu'est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Qu'est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Qu'est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Qu'est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? Est-ce qu'il y a de 200 000. Est-ce qu'il y a de 200 000 euros ? qui peut dérouler là. Question suivante. Moi, j'ai un problème pendant le ramadan. Avant, en dehors du ramadan, je n'ai pas eu ce problème là. Il y a une relation avec la garde de rosa. Donc, à partir du Zohar, quand je suis mal dormi, je n'ai eu un problème de gaz. Donc, je ne suis pas capable de se concentrer dans la ribadette. Je me sens comme si c'était un hypocrite parce que dans le mois du ramadan, je n'ai une tendance pour une église à la ribadette parce que je dois faire plusieurs fois. Deux, trois, quatre fois. Je dois faire. Alors, donc, on ne doit pas le shaitan décourage. Parce que le shaitan décourage du monde alors que la religion est facile. Allah n'a pas fait une difficulté dans le dîn. Allah fait une dénouée dîn facile. Alors, si vraiment, il y a un problème de gaz ou il y a plus de connectivité du monde ou l'écho ou l'écho, si à chaque fois, il y a un problème de gaz, la première chose qu'on doit faire est qu'on doit faire un médecin qui est capable de nous de prendre une prescription médicale médicalement, peut-être, qui est capable de résoudre le problème. Si ce problème-là, il n'est pas capable de résoudre, veut dire, médicalement, là, là aussi, il n'y a aucun problème. Dans ce cas, ou dans la catégorie, un dîn bon malade. Ça veut dire, à chaque fois, ou do kasse, il y a un problème ou capable de contenir un solade dans sa l'état la même. Si ou il y a un problème qui est un peu de contrôle ou de vent, qui est un instant ou peut, ou peut, ou peut, ou peut l'or gaz, alors, comment pour faire 50 ouazou par ouazou? Pas pour capable. Alors, dans ce cas, donc, gaz ne peut affecter un solade. Ou capable de contenir un solade dans ce cas. Mais avant ça, ou besoin d'être un médecin avant. Laisse mettre ça là, très tout, inchallah, ou bien, sinon, là, ou capable de prendre sa facilité là. Quand ou garde Rosa, si arrive, à chaque instant, ou leur gaz, ou peut, pour refaire ouazou. Et si pendant ce solade, ou pas peut, ou pas peut, ou peut, leur gaz, en dehors ou contrôle, là aussi, il y a un problème. Ou peut, pour répéter sa solade là. Si, comment dire, si vraiment, ou dans un cas, qu'on est vraiment malade dans sa façon là. Question suivante. Salam alaikum, moi, tu as envie que nous, si un dîmon, fin tombe dans ce solade, est-ce que nous gagne droit de casser nos solade pour aller voir cette personne-là? Le obligatoire, pour certaines dîmon, casser nos solade, parce que, l'islam, montre nous, veut dire, common sense. Parce que, la vie, dîmon est sacrée. La santé est sacrée. Nous gagne droit de casser nos solade, quand nous sommes en danger, ou bien, quand quelqu'un est en danger. Alors, nous gagne droit de casser nos solade, mais il n'y a aucun problème dans ce cas. Mais, c'est même un besoin de bien. Il dépend de ce problème qui est arrivé. Si un dîmon est tombé à côté, ça veut dire, les deux personnes, de côté droite, de côté gauche, je te casse nos solade, je te tire sa personne-là, et je te donne une attention, ou bien, si je fais un téléphone, veut dire, ça mou, etc. Mais, non plus, comment un dîmon est tombé, ne savent pas devant, ne savent pas derrière, ne savent pas derrière, ne savent pas gagner droit de casser nos solade. Alors, nous avons besoin de prendre une flexibilité dans la limite qui est permissible. si deux personnes suffit pour qu'ils n'ont capables de résoudre à sa problème, pour qu'ils n'ont capables d'atteindre à sa problème de sa dîmone, ça, ok, mais pas plus. Si il besoin de trois dîmones, trois dîmones, s'il besoin de quatre dîmones, quatre dîmones, il dépend de qui a été complication, fin d'arrivée, si un gros dîmone, s'il besoin de trois dîmones, cinq dîmones, mais non pas tous dîmones qu'à ce n'est pas faisable, il n'est pas acceptable. Ça, c'est l'événement de péché, finalement. Question suivante. Salaam alaikum, nous avons une question concernant l'assurance médicale. Est-ce que l'IPM ici, pour une personne qui a une maladie assez compliquée et qui a besoin de vivre à vie pour prendre l'assurance médicale vu que ce traitement et médicament coûtent très cher? Alhamdoulilah, dans Maurice, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, nous avons, alhamdoulilah, beaucoup de sociétés qui sont capables d'aider les dîmones malades financièrement. Alors, peut-être une société qui ne peut pas faire toutes les dépenses les mêmes, nous avons des centaines de sociétés qui ont collecté des accords par millions à l'île Maurice. Alors, donc, cette société-là, ce devoir, c'est qu'elle aide d'un support à un type de personnes pareilles qui les dépendent complètement de leurs médicaments. Alors, donc, on peut contacter une société qui peut aider. Si ce mois-ci, une société peut aider, peut-être l'autre mois, une autre société, et comme ça, dans le cas, il y a beaucoup d'un monde dans la catégorie qui peut vivre, dans la situation qui peut vivre, alhamdoulilah, ce peut être subventionné, ce peut être gain de facilité et beaucoup de la société peut perdre ces autres médicaments. Alors, donc, on peut arriver à ces stades-là qui ont besoin de prendre l'eau, ou bien de prendre l'assurance, on peut arriver à ces stades-là. Il n'y a aucun société qui peut être capable d'aider ou il n'y a aucun moyen si vous n'avez pas de médicaments pour mourir. Par exemple, un médicament malade de l'équerre, ou bien pour le cancer, ou bien pour le diabète, ou il n'y a aucun argent, mais personne ne peut aider ce que vous pouvez faire. Là, vous prenez l'assurance, ça n'y a aucun problème. Et là, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Mais, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, et inshallah, z'il pou edou. Question suivant. Kan fèrna maz, kot nou besoin gete dan rouko? Est-ce que kot nou pose nou la tet, ou bien kot nou ban ou tey? Divézons ban oulamal ou la. Ena, par exemple, mazab hanafi, ka ou deboute, ou get kot ou front pose, ka ou dan rouko, ou get an ou delipie, ka ou dan sisda, ou get ou nené, etc. Imam Malik, mazab Malik, ou get devant, ou pa get lao, ou get an ba. Alors, donc, en a beaucoup ban option. Imam al-Shafi, imam Mahbad, get ou kot ou front pose. Sa, c'est l'opinion plus authentique. Basant l'ou hadith. Mohamed ibn Sirin, en grand tabi'i, ditia, ka an an nabi, salallahu alayhi wa sallam, wa ashabahu, ya rfa'u, ka an, ve dia, ashab un nabi, salallahu alayhi wa sallam, ya rfa'u na abusara'hum, fi salati ila s-sama. Que ban compagnon du prophète, salallahu alayhi wa sallam, pendant que je tipe faire salat, je tipe git dans l'isil. Wa yandhuruna yaminan wa shimalan, et je tipe git de gauche à droite, pendant que je tipe dans la salat. Hatta nazalat hadihi, ziska ke sa viya selaf in desan, qad aflah al-mu'minoun, al-ladhina hum fi salat him khashi'oun. Ban ayat quran, ki da salat al-mu'minoun, fin révélé, ke ban kroyant fin faire victoire, ban ke, je t'devoué, avec humilité, dans la salat. Alors donc, kan sa viya selaf in desan, fadja'alu, ba'da thalika abu sarahum, chayna yas zudoun. Alors, a partir de là, kan sa viya selaf in révélé, ban sohaba, zot fin, kan zot rente dans la salat, zot fixé, kot zot front, pou poser en bas. Wa maru, iya ahadun minhum, ba'da thalika, yandhuru ilal illa ilal ard. A partir de là, n'yapot ki sohaba, ki ibn Sirin kone, alors li fin trouv zot, kan zot dans la salat, en sel pla zot gedé, c'est kot zot front posé. Alors donc, l'opinion plus authentique, ki supporté par action de ban sohaba, c'est ke kan zon rente dans la salat, nou gett seulement, kot nous front posé. A l'exception, kan nou pé fayat tahiyyat, pas k'yayna hadis lola, ke le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, kan tipé fayat tahiyyat, kan li diya, ashadu allah ilal allah, li sipe gett so les doigts. Ça veut dire, kan li fayat tahiyyat, kan li bousso les doigts, kan li fayat tahiyyat, li gett so les doigts. A part ça, nou gett nous front posé, voilà l'opinion authentique. Question suivante. Est-ce ki tatouaj haram pou missie? A koz hadis rapporté pao Abdullah bin Masoud, mention ban madame, de la pao de nou frér Abdu l-Kadu. Et tatouaj li haram pou deux raisons. Tatouaj li haram en limim, pas ke islam fin kondan tatouaj. Deuxième, tatouaj li haram, parce que, parce que c'est un, kit so, c'est une pratique de ban kafir, de ban mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa man tashabbaha bi qawmin fa hua minhum. Dans les deux façons, tatouaj li haram. Et aussi ban ulama dit, hadis la, qui fait une mention, tatouaj ban madame, parce que, la pratique à l'époque de ban arabe, dans l'époque ban arabe, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tatouaj c'est plus connu parmi ban madame. Pour cette raison, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mentionner sa restriction-là, il peut mentionner, il peut faire référence à ban madame. Mais, pena uken, elle veut dire exception, parfois une montre exception. Parfois arrive, ban la loi, piquose concernant ban zom, mais incluant ban madame. Et parfois, la loi piquose ban madame, incluant ban zom. Le principe quran, ou bien de hadis, si un kit so dit spécifique à ban madame, là, l'islam mentionné est spécifique à ban zom, ou bien spécifique à ban madame. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend la soie dans sa l'âme droite, et il prend l'autre dans sa l'âme gauche, il dit, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Ça veut dire, quand il y a un kit so dit spécifique à ban zom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y est spécifié. Quand il est général, tout la loi qui applique pour ban madame, il applique pour ban zom, et tout la loi qui applique pour ban zom, il applique pour ban madame. Sauf si il y a une exception. Question suivante. Est-ce qu'il y a une gaye qui a un droit à faire zaba? Même si un djimoun, il ne connaît qu'il y a une gaye, mais il continue de contribuer qu'il y a l'islam, de la part de nos frères Mohamed Ismail. Ça qui me peut comprendre, indirectement, c'est qu'un groupe djimoun doit contribuer, doit mettre l'argent pour faire courbani ou bien pour faire sadaqa, et c'est lui qui fait sa sadaqa, c'est lui qui coupe ses animaux, c'est un gaye. Est-ce qu'il y a un pémissime? Tout d'abord, nous nous avons causé dans deux niveaux. Est-ce qu'un gay est un musulman? Oui, un gay, c'est un musulman. Un homosexuel, il reste toujours un musulman, mais il y a un criminel dans l'islam. Il y a un criminel, il y a un pémissime, il y a un djimoun qui n'est pas droite. Mais il reste toujours un musulman. Donc, techniquement parlant, si un homosexuel fait zaba, il dit bismillah, et il coupe ses animaux-là ou bien sa poule-là, sa poule-là, ou bien ses animaux-là, sa bœuf-là, sa cabrie-là, et il mentionne nous à Allah, il n'est pas associé à sa offrande-là, sa sacrifice à personne excepté à Allah, sa nourriture-là, il est halal. Mais la question qui se pose en deuxième lieu, est-ce que, moralement, nous gagnez droit à accepter qu'il nous fait un gay représente nous dans l'ibadat? Il n'est pas supposé faire ça. Il n'est pas supposé accepter ça parce que nous a besoin faire ça que la ressenti qui est li pas à l'es. Li pas, li pas, li pas, nous a besoin de faire comprendre que li bisez ressenti li coupable. Si nous acceptez li, nous agissons normal avec li. Mais comment li pour nous remords? Comment li pour ressenti li qui li bisez sans se? Si un dîmon ou connaît un gè, ou maïsolikou, ou kozor li, ou assisor li, ou invite li manze bo, ou kaskranri avec li, ou badzina li, ou promener avec li, mais kan li pour ressenti qu'il est dans l'illégalité? Pas pour ressenti. Par contre, si ou connaît un gè, ou ou prend position contre li, ou pas gâte banne relation, ou gâte ou distance avec li, à chaque fois ou rappel li à l'autre, ou pas les slips prend le devant, dans sa banne kit chose, le même silicone coupe les animaux, ou dire non, à cause de l'action, on ne va pas pouvoir les couper. Là, peut-être que ça est capable d'avoir un effet positif li, qu'il est trouvé qu'il n'y a pas en plus dans la société, les besoins, sa pression est positive. Alors donc, ce courbani, ce zaba halal, mais ce n'est pas supposé faire les représenter nous dans Banaribadat Paris. Question suivante. Moi, j'ai une propre cousine qui n'arrête à cause avec moi pour n'en y. Moi, j'ai contacté lui plusieurs fois, mais depuis deux ans, deux ans, j'ai jamais répondu à mon call avec un message. À ce terme, j'ai arrêté de contacter lui. Est-ce qu'il compte comme une casse relation familiale? À cause d'Allah, il connaît combien d'efforts que j'ai fait. Non, il ne compte pas comme une casse relation familiale. Devant Allah, c'est lui qui fait une casse relation familiale. C'est lui qui veut subir la conséquence. Ou une victime. Ou faire un devoir. Ou fait alvé à lui plusieurs reprises. Alors donc, ou pena pour récontacter lui encore. C'est lui qui est coupable devant Allah, c'est lui mort. Alors donc, lui, il est coupable. Et d'ailleurs, actuellement, là, ce bain du'a, ce bain du'a, possiblement pas bien accepté. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Un croyant, il n'est pas gagné droit, veut dire, casse relation avec son frère, puisqu'il y a trois jours. Alors donc, lui, il casse relation avec lui d'une façon indéterminée. Alors, lui, il est coupable, possiblement, ce doit pas bien accepter. Question suivante. Mon avis connaît, c'est ce qu'est l'assurance médicale, le pémissime, en islam. Il n'a dit qu'il veut dire le pémissime, parce qu'il est différent avec l'assurance vie. Alors, l'assurance médicale, il n'a, veut dire, dans le contexte islamique. Il n'a, ça veut dire, le qui, il fait une fière d'après le sharia, le compliant. Mais c'est moi, personnellement, mon pémissime est capable de finir, veut dire, d'étudier lui, parce qu'il y a deux formes d'assurance, deux formes alternatives, qui appellent le takafoul, et l'autre qui est dans le système waqf. Donc, jusqu'à l'heure, mon pémissime est dans une petite étude, basant sur les recherches et l'études qu'il m'a fait, concernant le takafoul qui est en circulation. Apparemment, ce takafoul, qu'il y a aussi appelé le takafoul islamique, le style est dans une petite chose qui est haram là-dedans. Mais seulement, je n'ai pas capable de prononcer l'eau-là, je n'ai pas encore de gagner le temps pour retourner vers mon recherche, et mon note pour pouvoir confirmer, et je n'ai pas encore de retourner vers les paroles de mon ulama, pour pouvoir rassurer mon même. Alors, donc, je préfère, veut dire, d'abstenir pour cause le takafoul qui est dans Maurice. Mais je connais que, oui, il y a une alternative islamique, mais seulement, est-ce qu'il y a dans Maurice, sa alternative islamique là-dedans, c'est ça même, ça ou bien non, je n'ai pas capable de prononcer pour le moment. Question suivante. Si un tchibébé, après sa naissance, est-ce qu'il est pour rendre la djannette, est-ce qu'il est pour faire un jour devant Allah, de la part de nos frères, Al-Faz, puis Abax ? Oui, si un musulman, une famille, un couple musulman, musulman, musulmane, monsieur, madame, est-ce qu'il est islam, et est-ce qu'il est pour faire un enfant, il faut faire un mot, veut dire, quand il finit dans la vie, ou bien il fait un mot d'enfant, ou bien quand il fait une prenaissance, il fait un mot, ou bien avant il fait atteindre la puberté, il fait un mot, définitivement, il faut rendre la djannette, ça, c'est l'opinion qui fait notre divergence là-dedans. Mais est-ce qu'il est pour faire un chaffaad ? Bien sûr. Il y a plusieurs hadiths, entre autres, hadiths qui rapportaient par Muad ibn Jabal, qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Alors donc, un enfant qui est né, ou bien il est devant sa maman, alors donc, le jour du Qiyama, l'époux traîne sa maman avec sa lampe, veut dire, la corde, veut dire, qui est liée avec sa maman, alors mon papi gagne sa nom là, veut dire, la corde qui est liée avec sa maman, son nourritier passe là-dedans là, alors donc, l'époux risque sa maman avec ça, pour lui amener la djannette. Alors donc, ça c'est une forme, une preuve que, un enfant qui fait une monnaie, l'époux profite de son parent, et l'époux vient d'une raison, qui est capable d'amener son parent dans le paradis, si bien sûr, sa parent-là, l'époux gagne, Allah, ce blessing, Inch'Allah. Nous avons un autre hadith aussi, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, alors donc, pour souffrance, qui sa parent-là, fait subir, quand ses enfants font mourir, et l'époux garde lui sous contrôle, lui n'est pas fait manquer, Allah, alors donc, l'époux remercier Allah, dans toute sa situation, Allah, subhanahu wa ta'ala, l'époux, veut dire, l'époux prépare une place pour lui, alors donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, alors, range pour lui, c'est lui qui fait une propre patience, quand ses enfants font mourir, construire pour lui, en la maison d'un paradis, et appelle ça la maison-là, la maison du louange, la maison du louange, alors donc, ça c'est un cadeau, qu'Allah donne à mes parents, quand ses enfants morts, quand ses enfants sont en cause, ses enfants, ses parents prennent patience, ses contrôles ses paroles, ses contrôles ses comportements, ses pensements, ses Allah, Allah récompense vous de cette façon, question suivante, est-ce qu'il est obligé, il y a un ordre pour le quran, pour lire, est-ce qu'il pendant la période, il y a une madame, il y a trois quran, encore une fois, nous redireons, il y a plusieurs divergences d'opinion, l'opinion qui nous loue là, c'est qu'il n'y a aucun problème, si il y a une madame, dans la période, il y a trois quran, mais il y a une divergences d'opinion, question suivante, est-ce qu'il y a un hadith concernant, quand nous lévez depuis Rukou, nous lévez, nous lévez, de la part de nos frères, Mohamed Fakhroddin, il n'y a aucun hadith, qui est spécifiquement dit, après Rukou, il y a des taslamés, mais, un hadith qui dit, que dans le salat, il y a des taslamés, les générales, les appliquent pour, avant Rukou, après Rukou, pour cette raison, le banoulama qui dit, qu'après Rukou, quand nous dit, dans la position debout, alors donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des taslamés, mais, en réalité, il n'y a aucune place, qui est spécifiée, après Rukou, à Rukou, ça veut dire, divergence d'opinion, il y a des pannes, qui, 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 qui,